La méditation de ce 7 septembre est intitulée « Chronologie des événements futurs » « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur » 1 Thessalonicien 5, 4 « Je vis que Jésus ne quitterait pas le lieu très saint avant qu'il ait été décidé de chaque cas, soit pour le salut, soit pour la destruction. La colère de Dieu ne devait pas se déchaîner jusqu'à ce que le Sauveur eût achevé son œuvre dans le lieu très saint, déposé ses vêtements sacerdotaux et revêtu ses vêtements de vengeance. Alors, Jésus cessera son œuvre de médiateur entre le Père et l'homme. Dieu ne gardera plus le silence, mais il déchaînera sa colère contre les nations qui ont rejeté sa vérité. Je vis que l'irritation des nations, la colère de Dieu et le temps de juger les morts étaient des choses distinctes, l'une suivant l'autre. Que Michael ne s'était pas encore levé et que le temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu, n'avait pas encore commencé. Aujourd'hui, les nations sont irritées, mais lorsque notre grand prêtre aura achevé son œuvre dans le sanctuaire, il se lèvera, revêtira ses vêtements de vengeance, et alors, les sept derniers fléaux seront versés sur la terre. J'ai vu que les quatre anges retenaient les quatre vents jusqu'à ce que l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire soit terminée. Alors, les sept fléaux tombèrent. Ceux-ci rendirent les méchants furieux contre les justes. Ils croyaient que nous avions attiré sur eux les jugements de Dieu. S'ils pouvaient, pensaient-ils, débarrasser la terre de gens tels que nous, ces fléaux cesseraient. Un décret fut promulgué ordonnant l'extermination des saints, ce qui amena ceux-ci à crier jour et nuit pour obtenir la délivrance. C'était le temps de détresse de Jacob. Tous les saints, dans l'angoisse de l'esprit, implorèrent le Seigneur et il les délivra par sa voix puissante. Peu avant la crucifixion, le Sauveur annonça à ses disciples qu'ils seraient mis à mort et qu'ils ressusciteraient. Mais, comme ils attendaient un règne temporel et l'affranchissement de la puissance romaine, ils ne pouvaient supporter la pensée que celui en qui étaient concentrés toutes leurs espérances dut subir une mort innumineuse. Or, les prophéties nous révèlent aussi clairement l'avenir que les paroles de Jésus l'avaient fait pour les disciples. Les événements de la fin du temps de grâce et l'œuvre de préparation en vue du temps de détresse nous sont clairement annoncés. Mais des multitudes n'ont pas plus compris ces vérités importantes que si elles n'avaient jamais été révélées. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 1 Thessaloniciens 5, 4 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager !